Bon, bienvenue à cet atelier, en fait, merci, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui ici, pour cet atelier qui va parler des parcours des 40 jours. Vous avez beaucoup, beaucoup entendu parler des 5 essentiels, en fait, ce matin, et même par contre, je vous dis, et voilà, donc, ce sera une petite présentation, et puis un retour d'expérience aussi, et un petit partage entre nous. Donc, en fait, ce qu'on va traiter, c'est un peu ces questions. C'est ce qu'on propose avec les 40 jours, c'est un élément de réponse sur ces questions. Par rapport à ce que vous avez peut-être vécu dans vos paroisses, dans vos commissions, quels besoins vous avez perçus chez les personnes qui ont vécu une première démarche de conversion, par exemple, avec Alpha ou autre conversion, quel programme vous développez pour répondre à ces besoins, et les fruits et les limites de ces programmes. Et voilà, donc nous, souvent dans les 6, surtout, Madame de Fontenay, et enfin, c'est... Pérénice, donc, qui va commencer à donner un peu les 40 jours. Après, Élie et moi, on a un petit retour sur le groupe qui a vécu ces 40 jours l'année dernière. Donc, je laisse la parole à la Pérénice. Peut-être pourquoi est-ce qu'on anime cet atelier ensemble, avec Joe, et puis on a un témoignage d'Élie, c'est parce que je suis responsable de 6 étudiants et jeunes professionnels, et qu'on a vécu cette expérience l'année dernière, des 40 jours, ensemble. Donc, effectivement, vous vous posez peut-être cette question, voilà, comme disait Jean-Hubert, c'est bien, mais on fait naître quelquefois des enfants qui sont très très vite orphelins. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans la suite d'Alpha, une fois qu'ils ont fait une première rencontre de Jésus-Christ ? Donc, vous verrez, notre témoignage tout à l'heure, il est un peu différent, mais vous avez dit que... Donc, si on veut essayer de remplacer les 40 jours dans le contexte à la fois personnel et communautaire, on va aller un petit peu vite, voilà, première étape de la personne qui nous arrive dans une paroisse, c'est une personne qui va faire une rencontre personnelle avec le Christ, qui déjà va être peut-être amenée, on va lui parler d'équilibre de ces cinq essentiels, et il va être conduit à vivre la fraternité. Après, il va y avoir des petits groupes, ne serait-ce qu'à Alpha, la personne qui arrive commence par goûter la grâce de la fraternité. On l'encourage à aller vers ce chemin de maturité, et c'est là que se situent ces 40 jours. On les place ici, dans un parcours déjà de formation, post-rencontre personnelle avec le Christ. Et puis, voici l'expérimentation, dans l'expérimentation progressive du cercle essentiel, ces 40 jours même, on pourra en discuter tout à l'heure dans notre échange, les amènent à se mettre au service, personnellement, mais même déjà en petit groupe, pour aller plus loin vers l'évangélisation. Et nous, on pourra vous témoigner que les 40 jours nous ont propulsé vers l'évangélisation. Si on se place au niveau de l'évangélisation en paroisse, et qu'on retravaille le processus de croissance d'évangélisation au cœur d'une paroisse, si on peut partir d'une population, vis-à-vis de cette population, nous avons une attitude à développer qui est celle de cultiver une bonne réputation, on dirait dans nos périphéries, et un certain nombre de personnes vont venir par des concerts, des soirées de guérison, des fédérailles, on fait rentrer la foule. Cette foule, ici, on peut dire, on l'estime à peu près à 1500, et on essaye avec eux de cultiver l'amitié, de cultiver la fraternité. Parmi eux, on les va les encourager par différentes propositions, soit par Alpha en particulier, il y a les week-ends Cana, il y a les week-ends d'Esprit-Saint, il y a Alpha Campus pour les étudiants jeunes pros, on va les amener à adhérer personnellement au Christ, de vivre cette rencontre personnelle avec le Christ. C'est la sang du blé, on cultive encore la fraternité. Et c'est là, voilà, on a reproduit ce schéma que vous avez peut-être déjà vu, on l'a reproduit pour simplement pouvoir insérer, vous montrer où se trouvent les 40 jours. Les 40 jours se trouvent ici, les 40 jours vont permettre à des personnes qui ont fait cette rencontre personnelle avec le Christ, d'incarner cette nouvelle relation avec le Christ au cœur de leur vie. Certaines personnes, lorsqu'elles sortent d'Alpha, elles ont fait cette rencontre personnelle avec le Christ, mais ce n'est pas toute leur vie, toutes les dimensions de leur vie qui sont déjà touchées par le Christ. Donc ils vont travailler durant ces 40 jours, alors on dit 40 jours, on peut le faire aussi en 80 jours. Par exemple, nous, on s'apprête à commencer une nouvelle campagne de 40 jours, étudiant Jean Le Pro, on va le faire sur 80 jours. On se trouve, ça nous permet, ça permet aux responsables et aux petits responsables de tes groupes de se retrouver au bout d'une semaine pour faire le point et préparer la session suivante. Et comme chaque participant est amené à lire un texte, normalement chaque jour, il y a deux jours pour lire ses textes, un peu plus confortable. C'est un peu plus confortable. Voilà. Et puis, les 40 jours vont permettre à un certain nombre de développer son ministère. Ça va permettre aux petits groupes, des personnes qui ne seraient peut-être pas venues au service personnellement, vont venir se mettre au service en petits groupes. des petits groupes qui souvent ont une durée de vie de 18 mois, 2 ans, ça peut durer. Et au sein de ce petit groupe, on va apprendre aussi à repérer à quoi ce sujet est appelé, quel est mon ministère. Vous avez d'ailleurs ici un atelier qui s'appelle l'atelier forme, qui permet d'apprendre à discerner, quel est notre ministère pour l'évangélisation. Si on reprend le schéma d'église, les 40 jours, on est prêt à passer grâce aux 40 jours, on passe, je veux dire, on passe du côté du cœur, on rentre dans le cœur de l'église. On va passer au temps alpha, nous introduit, on passe du parvis, on franchit la porte de l'église. Les 40 jours sont au seuil du cœur. Donc on permet, on permet... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc vous voyez les différentes portes d'entrée, les étudiants jeunes pros sont de portes d'entrée, vous avez les prépas mariage, baptême, célébration accueil, solidarité, des petits groupes de maisons. Alpha nous permet aussi d'un gros sport d'entrée, un lieu de rencontre personnelle avec le Christ. Mais, voilà, les 40 jours, on nous permet de nous greffer au corps de l'église. On n'est pas obligé d'avoir fait alpha ? Non, pas du tout. Avant d'avoir fait 40 jours ? Non, pas du tout. On va voir après à qui s'adresse le parcours 40 jours. Donc je vais aller assez vite parce que je pense que vous êtes assez impatients de partir avec des outils concrets. Donc, qu'est-ce que les 40 jours ? Le contenu, c'est un cheminement en disant de 6 semaines ou 12 semaines. En fait, il y a 6 semaines. Donc on peut vivre en 40 ou 80 jours. Ce sont des petits groupes de 8 à 12 personnes, à peu près. Dans ce petit groupe, il y a un ou deux responsables de petit groupe. À domicile, de préférence. Ça permet, lorsqu'on le vit à domicile, ça permet de tourner chez les uns et chez les autres. Et de faire rentrer aussi des chrétiens chez soi. Et ce qu'on est en train de découvrir ensemble, rentre dans ma maison aussi. Rentre dans mon lieu de vie. Donc, durant ces 40 jours, durant ce siècle, depuis une de ces soirées, on m'approfondit un des essentiels. On va commencer par l'essentiel adoration. Il y a une première soirée introductive. Pourquoi suis-je sur terre ? Quelle est la finalité de ma vie ? Quels sont les objectifs de ma vie ? Et ensuite, chaque soirée va nous permettre d'approfondir un des 5 essentiels. Donc, on commence par première semaine, l'adoration. Deuxième semaine, communion fraternelle, formation, service mutuel, en vue de l'évangélisation. Mais lorsqu'on dit expérimente les 5 essentiels, c'est-à-dire qu'au cœur même de la soirée, nous revivons l'équilibre de ces 5 essentiels. On va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire que nous nous recevons déjà mutuellement. C'est un service mutuel. Nous sommes dans le service mutuel. Il y a une collation, il y a un repas. La personne accueille chez elle. Ça présente un certain service. Ensuite, vous allez voir, on va déjà partager ensemble dans un petit binôme de lecture. On va revenir tout à l'heure sur ce binôme de lecture. Donc, c'est un temps de communion fraternelle. On va regarder une vidéo ensemble. Donc, il s'agit bien d'une formation. Avant, on va mémoriser un verset. On va regarder la vidéo sur le thème de la semaine. On va partager pour qu'on va encore vivre cette communion fraternelle. Et ceci en vue de l'évangélisation. En vue de les disciples. En fait, ce sont 40 jours ou 80 jours pour devenir disciples. Et disciples missionnaires. Alors, dans la clé que vous avez reçue en arrivant, vous avez absolument tout. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous avez le PowerPoint. Mais vous avez aussi tout le contenu des parents de jeu. Vous pouvez commencer demain si vous voulez. Alors, quelqu'un a peut-être pris. Voilà. Vous allez tout d'abord trouver le livret qui est le même pour le responsable comme pour le participant. Alors, ce livret, au départ, faisait 55 pages. On l'a beaucoup réduit. Il fait 25 pages maintenant. Et vous avez l'essentiel semaine par semaine. Alors, chaque soirée est extrêmement bien préparée. Et il faut avoir un bon timekeeper. C'est-à-dire que c'est très, très minuté. Ça nous permet aussi de vivre les 5 essentiels à travers ce minutage. C'est bien le livret qui lit les 5 essentiels. Et il suffit de suivre. Alors, c'est un petit peu... Chaque participant reçoit ce livret de base. Il peut suivre chaque soirée. Il peut même remplir certains... Il y a certains petits mots qu'il faut découvrir. On n'a pas les réponses. Mais c'est assez simple. Sur la vidéo, vous allez facilement trouver la réponse des questions. Il y a des petits blancs. Ça fait un petit peu scolaire. Ça permet de mémoriser. En fait, on essaye de mémoriser aussi en lisant, en écrivant et en apprenant des versets de la nuit. Ensuite, dans votre clé USB, vous verrez, vous avez tous les textes, semaine par semaine. Donc, le responsable du petit groupe, chaque fois, arrive pour ses brebis avec les textes de la semaine. Et chaque brebis repas avec son texte qui va lire chaque soir. Alors, là aussi, on a retravaillé le texte. Parce que ces 40 jours où nous viennent de l'église de Sade-el-Bac, il a fallu un petit peu inculturer quand même les choses. Donc, voilà, peut-être semaine, allez, je suis à la semaine 4, 40 jours. Comment grandir ? Comment grandir ? Et vous avez une page, deux, trois, voilà. Vous avez trois, quatre pages à lire chaque soir. C'est pour ça que, quelquefois, on fait ce parcours en 80 jours. On va mettre deux pages. Donc, voilà, un livret est remis chaque semaine qui permet d'approfondir le thème de la soirée par une lecture de 3 à 4 pages, 20 jours à domicile. Alors, chacun est relié à un binôme de lecture. Et ça, c'est vraiment important. On fait des binômes homme-homme ou femme-femme parce que ça développe des relations, quand même, de proximité. Dès la première soirée, il est proposé qu'on choisisse un binôme de lecture qui va nous accompagner durant tout. Ça va être le même binôme durant les 40 jours ou les 80 jours. Alors, pourquoi un binôme de lecture ? Déjà parce qu'on s'encourage mutuellement à lire la Bible ensemble. Et ça nous permet de partager à la fois sur ce qu'on a pu lire et puis aussi partager quelque chose de notre vie. Alors, durant la semaine, on se téléphone, par exemple. On fait un petit Skype, au moins une fois par la semaine, pour se dire, mais comment tu vas ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu arrives à lire ? Toi, c'est dur. Moi, j'ai loupé. Je vous fais deux jours. Tu peux prier pour moi ? Ça, vraiment, ça ne me pense pas du tout. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu en penses ? Et lorsqu'on se retrouve en début de soirée, une fois qu'on a dîné ensemble, la première chose, on commence par échanger avec son petit binôme de lecture. Là aussi, là, on a contact one to one. Tu disais que les binômes étaient hommes ou femmes, mais ils ne sont jamais couples. Ils ne sont jamais en couple quand le couple existe. Moi, j'ai pu, par exemple, aller dans la mère, ça, une première fois, pour moi, avant ce cadeau. Et je trouvais que c'était sympa que les gens qui étaient en couple, ils n'ont pas fait ensemble. Parce que de toute façon, ils partagent. Ça se fait en plus. D'accord, ça en plus. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée que ce soit par exemple en binôme. Après, si c'est un homme à peur, on peut faire un binôme. Enfin, c'est pas vraiment plus... Et le pénible du dimanche est en lien avec le thème développé. Alors, les autres paroissiens ne le savent pas forcément. On ne change pas les textes de la liturgie. Le prêtre qui s'élève se débrouille. C'est bon. Mais il approfondit l'un des simples essentiels durant l'homélie du dimanche. Pourquoi ? Ça permet aussi aux petits groupes d'être reliés aussi de cette manière-là au corps ecclésial. Et même en petits groupes de s'encourager et de venir le dimanche à la paroisse pour approfondir. Il ne va peut-être pas tous venir. Mais c'est vraiment déjà un premier pas ensemble. Ils se retrouvent. Et ils sont attentifs, heureux de pouvoir retrouver encore un approfondissement de cette essentielle. Une question. Tu répondais à ma question. La question, je me disais, finalement, vous leur demandez de venir à la messe. Mais il n'y a pas d'engagement, je veux dire, pendant ce temps-là. Alors, on ne s'engage pas à la messe. Par contre, lorsque alpha, on vient une fois, deux fois, rien n'est obligé. Lorsqu'on commence ensemble les 40 jours, normalement, la personne arrive et a le désir de lui des 40 jours et s'engage pour la durée des 40 jours vis-à-vis du petit groupe. On rentre déjà dans une forme de maturité, de responsabilité, quand même d'engagement vis-à-vis des frères. La messe du dimanche, je ne sais pas vous s'il va regarder sur Internet, si on a la possibilité d'y aller, puisqu'elles sont toutes sur Internet de messe. Oui. Enfin, on ne le suggère pas forcément, mais oui. Celle de Sophia. Celle de Sophia. Oui, on parle de Sophia. Oui, on parle de Sophia. On parle pas de Sophia. Mais là, on parle de Sophia. Oui, bien sûr. Là, on dit que c'est aussi que nous, on aille évangéliser vos parents. Je sais que pour les prêtres, ces homélies existent. Elles ne sont pas sur la clé USB, par contre. Elles sont à retravailler. Mais on peut vous les envoyer. Il y a une quinzaine de pages, je crois. Il y a beaucoup de pages, je crois, sur les homélies, parce qu'à Sadolbach, ils sont plutôt... Voilà, ils aiment prêcher longuement. Mais là aussi, je pense que ça a retravaillé. Si certains ont envie de retravailler les homélies, on sera très heureux de récupérer votre travail. Donc ça, on l'a déjà évoqué. Vous voyez, les cinq couleurs représentent la manière dont on vit selon les cinq essentiels chaque soirée. Vous voyez l'équilibre qu'on essaye de trouver entre l'accueil, l'échange en vidéo, la paix en groupe, la formation. Je crois que ça, je l'ai déjà dit. Je comprends tout, sauf en vue de l'évangélisation. Concrètement, ça peut être quoi, à ce niveau de rencontre des personnes ? Qu'est-ce qui se fait ? Ce qu'on peut dire, c'est que ce parcours, donc, est pour vraiment devenir un disciple, un disciple missionnaire, et qu'à la suite des groupes de 40 jours, très souvent, ce petit groupe va se mettre, par exemple, au service d'Alpha. Aujourd'hui, durant ce week-end, il y a un nombre de personnes qui ont vécu les 40 jours, qui aujourd'hui, là, sont, vous sert. Pourquoi c'est si fluide, peut-être, à la cuisine, à l'accueil, au café ? Il y a beaucoup de personnes qui viennent des 40 jours, qui sont au service, aujourd'hui, pour vous. Tout à l'heure, Joe... Oui, c'est le service, c'est au service, oui, alors c'est vrai, c'est du service. En vue de l'évangélisation, ça, ces étudiants à jeunes pro vont pouvoir vous dire comment ils ont été propulsés vers l'évangélisation grâce aux parents de Dieu. Parce que, le dernier thème, c'est vraiment l'évangélisation, et c'est pour annoncer, pour annoncer Jésus, et se mettre, par exemple, au service d'Alpha, c'est quand même se mettre au service de l'évangélisation, à travers le parcours Alpha. Alors, comment le mettre en œuvre ? Pour qui ? Quand ? On va regarder ça. Alors, pour qui ? Les personnes ayant fait une première expérience personnelle de conversion, à travers Alpha Classique, Alpha Campus, par exemple. Ou des personnes qui arrivent, peut-être, au cœur de la paroisse, et des personnes qui ont déjà fait une rencontre personnelle avec le Christ. Après des sessions, des retraites avec des marges de confession, des paroissiens, par exemple, qui ont fait une rencontre avec Jésus à travers une retraite dans la vie. Où ils ont été accompagnés pendant huit jours, dix jours, personnellement, chaque jour. Ils connaissent la parole de Dieu, ils ont envie d'aller tout loin, ils consolident leur foi. Une question là. Qui c'est qui discerne les personnes qui vont faire ces quarante jours ? Ça se fait dans le sein des... Je ne sais pas s'ils sont des gens de petits groupes, je n'en sais rien. C'est le pasteur qui a eu des échos d'une personne qui a fait la rencontre avec le Christ. Comment ça se passe ? Par exemple, lorsqu'on fait Alpha, par exemple, ici, dans cette paroisse, il y a des Alpha du soir, du midi, même le matin, etc. Lorsqu'on fait un parcours Alpha, naturellement, par exemple, on est appelé à vivre les quarante jours. Alors, tout le monde ne doit pas forcément adhérer aux quarante jours. On va se rendre compte aussi que pour certains parcours Alpha, la marche des quarante jours est un petit peu haute. Encore un peu haute. À Sofia, par exemple, un certain nombre de groupes, c'était simple de passer aux quarante jours, à Valbonne ou à Biote. Ils sont passés un peu par un équivalent, un peu de maison d'évangile. Ils ont besoin de partager autour de la parole de Dieu. Et puis, on rejoint ensuite un parcours de quarante jours. L'essentiel est de pouvoir, à un moment donné, intégrer un petit groupe dans la paroisse. Et puis, oui, il y a aussi les responsables de services qui sont au courant, qui veillent aussi à leur brebis, qui vivent, qui veillent à l'équilibre des cinq essentiels pour chacun. Il y a des invitations personnelles. Alors, quand ? Donc, soit juste après un parcours, ce que je vous ai évoqué, soit après Alpha, il y a une période de partage sur l'évangile du dimanche. Alors, pour ces personnes, par exemple, qui ont suivi Alpha, qui ne se sentent pas encore prêts à passer à la marche quarante jours, ils les proposent, par exemple, de se retrouver en petit groupe, ça peut être le petit groupe, c'était leur table d'Alpha, mais ils vont échanger autour de l'évangile du dimanche suivant. Ça leur permet déjà de se familiariser avec la parole de Dieu, et encore aussi de se raccrocher au corps de l'Église, et de se retrouver à la paroisse, et de ne pas quitter la paroisse, de ne pas quitter la vie. Donc, on va veiller sur eux, et petit à petit, on va peut-être reposer aussi les quarante jours. Ou alors, ils vont se remettre au service d'un parcours Alpha, et ensuite, on va réintégrer un autre parcours de quarante jours. Il y a aussi une adaptation effectuée. Alors, soit aussi, avant une campagne d'évangélisation, par un corps déjà constitué. On va vous en parler un peu plus longuement bientôt, tout à l'heure, on va voir la suite de l'atelier. Soit pour renforcer les fondamentaux d'une communauté chrétienne, ça peut être aussi un corps constitué, une communauté, une paroisse, qui décide de vivre les quarante jours en chambre. Nous, en communauté, puisque la paroisse est confiée à la beauté du chemin neuf, en communauté, que lorsqu'on a découvert les quarante jours, lorsque des paroisseurs sont revenus sur la bonne de Bâques, on a commencé par lever, pour nous, en communauté, en petite fraternité communautaire. Ah, ça peut être le matin, ça peut être midi, ça peut être le soir. Les responsables de petits groupes, surtout si on peut le faire en quatre-vingt jours, se retrouvent donc, la semaine où ils ne retrouvent pas leur petit groupe, ils se retrouvent pendant une heure à la paroisse, donc avant la première rencontre, puis entre chaque rencontre, ça leur permet de porter ensemble le parcours dans la prière, d'évoquer peut-être certains cas particuliers, certaines difficultés, préparer la session suivante à partir des questions. Alors, vous verrez, il y a un certain nombre de questions de partage qui sont proposées, alors on a un petit code que la question qu'on vous propose, plus particulièrement de prendre, il y a deux ou trois astérix juste avant cette question. Mais vous pouvez aussi choisir une autre question, c'est aussi à discerner ensemble. Et puis ça nous permet de relire qu'est-ce qui se passe durant ce parcours, comment évoluent les groupes de partage, comment grandit la fraternité ou non, les difficultés de l'un ou l'autre, les difficultés de lecture. Le matériel nécessaire, alors c'est simple, vous avez tout sur votre clé USB. Si vous voulez, il y a des livres, le livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Il est intéressant, on le vend, il y en a une dizaine à vendre durant cette session. Simplement, c'est le contenu de l'ensemble des textes, lorsqu'ils n'ont pas été travaillés. Enfin, c'est les textes d'origine. On a beaucoup travaillé, en particulier Jean Hubert, avec les réactions des groupes les uns après les autres, on a beaucoup travaillé l'acculturation de ces 40 jours. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les 40 jours, jusqu'à présent, c'était un peu leur alpha. C'est leur... Ils commencent quasiment par les 40 jours, mais ils n'ont pas non plus la même culture religieuse qu'ici. Mais maintenant, ils commencent à découvrir alpha, ils commencent aussi à proposer alpha. Jusqu'à peu, en tout cas, lorsque les parmoissiens sont à la salle d'alpha, ils ont découvert les 40 jours. Pour eux, c'était leur campagne d'alpha. Donc, vous allez retrouver les textes, mais brut. Et puis, les 40 jours pour l'essentiel, c'est le livret de base. Il y a six vidéos. Donc, dans la clé, vous allez trouver, semaine par semaine, la vidéo, le PowerPoint, le topo écrit, les textes de la semaine, et puis, bien sûr, à côté, le manuel de base. Si vous avez envie, vous avez trouvé la vidéo, parce qu'on a fait des vidéos, avec... Donc, vous pouvez simplement voir ces vidéos. Si vous avez envie de faire vous-même le topo, voilà, vous prenez le topo, vous intégrez le PowerPoint, et vous faites... Les fruits de la formation de responsables, et bien, ça permet... L'enjeu, l'enjeu, c'est que des disciples missionnaires forment d'autres disciples, qui vont former d'autres disciples. Donc, l'enjeu, c'est par exemple des responsables de table alpha. Lorsqu'ils s'engagent à être responsables de table alpha, on imagine qu'ils vont peut-être aussi pouvoir, on l'espère, être responsables ensuite d'un petit groupe de 40 jours. Et, durant les 40 jours, on encourage aussi la formation de responsables, parce qu'on voudrait que ces responsables, ensuite, puissent devenir disciples, et former d'autres responsables à leur tour, etc. Donc, bien sûr, c'est l'appropriation, l'enjeu de la finalité de chaque soirée. Et, ça permet d'expérimenter entre nous ce que nous voulons transmettre, et partager ce que nous essayons de transmettre à nos revenus. Et puis, bien sûr, de porter ensemble le parcours dans la prière. Les fruits. Alors, personnel, communautaire. Personnel, ça permet l'expérimentation des essentiels de la vie chrétienne. C'est l'implantation de l'ADN de la vie chrétienne. L'implantation de l'ADN de la vie chrétienne. Tous les ingrédients de la vie chrétienne. Communautaire, ça renforce forcément les liens fraternels, et puis ça forme des cellules qui peuvent durer sur ce modèle. Une fois qu'ils ont fini la campagne des 40 jours, très souvent, il y a des petits groupes de 40 jours qui continuent de vivre ensemble. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils continuent de vivre ensemble ? Alors là, il y a différentes propositions. Par exemple, nous, on a un certain nombre de formations qui sont sur le site. On filme pas mal. Et les petits groupes peuvent continuer, par exemple, de se former. Mais le but, c'est pas de se former ensemble. Le but, c'est de continuer à vivre les 5 essentiels ensemble. C'est-à-dire continuer d'aller au service ensemble, éventuellement évangéliser. Pourquoi pas ouvrir le petit groupe, inviter d'autres à Alpha, se mettre ensemble au service d'Alpha, etc. Ça apprend pour les responsables à être bergers. On prépare ensemble des missions communes. Et voilà, forme des disciples, capable de former des disciples, capable de former d'autres disciples, etc. Bon. Je laisse la parole à Jo, qui va vous partager concrètement ce que nous avons vécu à travers les 40 jours. Je vais essayer quand même d'être un peu bref, parce que, voilà, ça me donne des éléments pour qu'on puisse avoir un peu de temps après un site de voyage délit où ça vous rejoint plus spécialement. de regarder déjà qui on est. Là, c'est un exemple d'un groupe qui a mis 40 jours en place. Donc, on est Sophia Dayou, qui est privé à l'heure. Et on va vous montrer notre site internet. Alors, pourquoi le site internet ? Parce qu'on est tout content, il vient de sortir, c'est-à-dire. Donc, on n'a pas une occasion pour le voir, on était content. Excusez-moi. Et, voilà. Donc, alors, c'est un groupe de nommerie d'étudiants, à la base. Et, sauf, la réalité de Sophia, c'est plus des jeunes pros. Donc, c'est une nommerie jeune pro, beaucoup de jeunes pros, et un peu des étudiants. Et, en fait, à un moment donné, l'année dernière, on a fait un week-end au lieu aux îles de l'Erinse. On a eu la chance, c'est à côté. Et on a fait le bilan spirituel que vous avez fait ce matin. Et le bilan spirituel au niveau personnel et au niveau de l'aumônerie, en fait, de Sophia Dayou. On a vu qu'il y a cette roue, elle est un peu, voilà, surtout au niveau évangélisation et service. Et on se demandait qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour que les gens soient conscients un peu de ce manque. Et, donc, vous étiez déjà conscients avec le bilan, mais voilà, pour plus vraiment avancer. Et, en même temps, ça se mettait en place la vision parce qu'on allait un peu dans la paroisse. On s'est dit, tiens, on va lancer le parcours de 40 jours. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, ce n'était pas vraiment des gens ponctuellement qui se sont convertis, c'est des gens qui ont été en place. Il était déjà là, le corps est tard. Il était déjà là, il venait, on priait ensemble, on faisait des fêtes ensemble, c'est un sommet d'heure, on fait tout. Et, voilà. Et, du coup, on l'a mis en place. On l'a mis en place. Alors, le premier fouille qu'on a vu direct, c'était que, en fait, ces trentaines de personnes, ils venaient un jeudi sur deux avant. Et puis, avec le parcours de 40 jours, déjà, il y avait un engagement, sans ce qu'on le demande vraiment explicitement. Pourquoi ? Parce que, on avait la fraternité, mais maintenant, la fraternité, elle se faisait sur quelque chose du fond qui est ces cinq essentiels. Donc, du coup, il y en a qui étaient attirés par ce fond et qui venaient chaque semaine pour faire ce parcours et d'autres qui étaient attirés plus par la fraternité, mais comme il y a un petit fond aussi, donc, ils venaient aussi, donc, c'est le premier fruit qu'on a vu. Et puis, après, voilà, ça a un peu boosté tout ce goût. Des gens qui étaient déjà là, des gens comme Bélique Fatimaï tout à l'heure qui ont débarqué directement avec une fête libanaise avant et puis après, directement le parcours des 40 jours et ça fait un peu ce qu'on vit et on veille un peu à ce que soit équilibré selon ces cinq essentiels. Bon, je ne sais pas, je vais commencer par la fin. Donc, donc, veille, c'est un peu le pilier prière, adoration et tout. Donc, alors, au sein de ce groupe, donc, on vit déjà la prière, la louange et tout, mais aussi, il y en a plusieurs personnes de ce groupe qui boostent la paroisse parce qu'après, c'est 40 jours, après, donc les gens, ils se sont mis en service automatiquement, en fait, dans plusieurs endômes dans la paroisse. donc, il y a, je vais mettre un autre, donc voilà, donc ça, alors, ça, c'est le pilier service, donc, voilà, je ne vais pas trop garder, en fait, sur ces choses-là, mais voilà, on s'est mis vraiment en service, plusieurs personnes, donc, ça a boosté vraiment la vie de la paroisse. Et, surtout, parce qu'on avait en vue l'évangélisation, et en fait, dans la vision un peu de Bérenice avec le père Jean-Rubert, c'était aussi le mec qui était en jour pour lancer un prêt alpha, c'est un peu à l'inverse, mais c'était ces gens, parce qu'ils étaient, de ça qu'il y a des autres, ils avaient déjà vécu une certaine grande version dans leur vie, peut-être dans d'autres, même paroisse, et voilà, donc ils se sont retrouvés là, il fallait quelque chose qui amène un peu dans la maturité, plus, pour aller vers l'évangélisation, il y avait une question, pourquoi, comment ça booste l'évangélisation, c'est un peu ça, parce que, quand il se situe dans la maturité, pour voir quel est le sens, l'objectif de notre vie, à quoi Dieu nous appelle, ça va booster, un peu, cet envoi de Jésus vers les autres, en fait, c'est comme ça qu'on a vécu, nous, pour être fidèle à ce que j'ai dit à tout début, donc je vais m'arrêter, je vais demander à Elie de faire un petit témoignage plus personnel, mais pas une vue, et puis après, on se suit, ça, Mesdames et Messieurs, bonjour, vous allez bien, moi je vais vous parler d'argent, je ne vais pas vous parler des 5 essentiels, de la formation, de l'adoration, je vais vous parler d'argent, non je ne vais pas parler d'argent, je vais vous parler d'investissement, avant que je connaisse le groupe Sophia Deo, moi personnellement, et il y a eu, je faisais beaucoup, je faisais beaucoup de rencontres, qui ne duraient pas longtemps, qui, des rencontres avec des gens, c'était par exemple du couchsurfing, etc., ou, enfin, plein d'occasions pour rencontrer les gens, mais ces gens-là, je les voyais un jour, deux jours, et puis c'était fini, et donc à me demander, ça devenait frustrant, et après, ce parcours des 40 jours, j'ai tout compris, donc je vais vous dire, et vous expliquer un petit peu comment, comment moi j'ai vécu ça, et comment, je pense que c'est le meilleur investissement de mon côté, et le meilleur, un des, un des axes dont je suis très reconnaissant à Bérenice, c'est à l'équipe qui a organisé ces 40 jours, dans un premier temps, comment je suis arrivé aux 40 jours, je me dis fais avoir, tout simplement, ils ont organisé une soirée libanaise, et c'est une façon, c'est une sorte de, dans le groupe des jeunes pro, on aime bien faire la fête, typiquement, un jeudi par mois, on fait la fête, dans le but, justement, d'inviter les gens, et c'est, d'inviter les gens à un temps fraternel, à un temps, sympa au final, tout simplement sympa, où on va pouvoir parler, présenter, pas forcément présenter, Sophie Adéo, mais rencontrer de nouvelles personnes, et donc, suite à ce jeudi, in, on appelle ça comme ça, parce que ça fait un peu, c'est fashion, c'est jeudi in, c'est, c'est l'événement, c'est vraiment, donc on appelait ça un jeudi in, c'était la soirée libanaise, et étant libanais d'origine, ils ont su parler, on m'a invité à cette soirée, et on m'a dit, ça tombe bien que tu sois là, jeudi prochain, on t'invite à faire un super parcours, qui va commencer, au jeudi prochain. Donc moi, j'avais rencontré les gens, je les avais trouvés bien sympas, c'était bien marrant, on n'a absolument pas parlé de foie, ou que ce soit en particulier, mais j'ai rencontré des gens qui étaient là, qui étaient dans le coin, que j'allais pouvoir voir plus souvent que les gens, c'était un nouveau cercle d'amis, en fait, et ils m'ont vraiment accueilli en tant que, en tant que personne du groupe, tout de suite, on m'a pas dit, ah ben tiens, toi tu penses à ça, donc tu dois être comme ça, on m'a pas jugé, on m'a accueilli comme j'étais, et donc ça m'a donné envie de revenir. Et donc le jeudi d'après, on a fait, on a eu un super topo, un super topo, super topo, c'était une sorte de questionnement sur l'essentiel, pourquoi est-ce que je suis là, à laquelle j'avais accordé aucun moment pour y réfléchir, pourquoi je suis là, je suis vivant, je suis en train de vivre ma vie, mais qu'est-ce qu'il y a après, parce que je fais un petit parcours de deux jours, puis après hop, enfin une rencontre, et puis ça tombe presque à l'eau, certes j'apprends énormément de ces personnes que j'en rencontre, mais c'était très éphémère, c'est ça, c'est très éphémère, et donc je me suis dit, en me posant cette question, pourquoi je suis là, quel est mon but, quel est le but de ma vie, et ça m'a travaillé pendant une semaine, comme ça vous n'êtes pas au courant je pense, mais je ne vous l'ai pas dit, donc ça m'a travaillé pendant une semaine, et le jeudi d'après je suis revenu, et le jeudi d'après je suis revenu non seulement pour pouvoir répondre à cette question, mais tout simplement parce que c'était un temps sympa, donc je suis revenu le jeudi d'après, plus jeudi d'après, plus jeudi d'après, plus jeudi d'après, et puis comme ça au bout de six semaines, on a fait le parcours, et pendant ces six jeudis, donc j'ai commencé, je vivais des temps sympas, puis après à un moment donné, je commençais à lire les textes qu'on me donnait, parce qu'au début je ne lisais pas, parce que c'était vraiment long et fastidieux, et j'avais pas compris qu'il fallait investir des temps, des temps sympas, et du coup, donc j'étais venu parce que c'était sympa, puis pour pouvoir lire, récupérer les textes, je commençais à les lire, et enfin, au bout de la deuxième ou la troisième semaine, je commençais à parler à mon binôme, alors elle vous a dit que c'était homme, homme, femme, et parfois, en cas de détresse, on peut mettre un homme avec une binôme, et moi j'ai eu une binôme, qui était géniale, qui était à fond, qui m'a pu citer à fond, qui m'a dit, il faut lire, elle m'a vraiment motivé, et je pense que c'est justement, c'est ça qui est très important, ce qui est important, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui nous encourage, avec qui, tout simplement, on peut partager, librement, sans sortir des grands mots, évangélisation, fraternité, etc. C'est vraiment une personne qui va nous booster, qui va nous donner envie d'aller plus loin, d'avancer. Après, il y a ce petit groupe dont vous parliez, un petit groupe de partage, après le nouveau mot, c'est bien d'échanger, de dire ce qu'on a pensé, de recevoir ce qu'on pense à l'Église. Et, voilà, en conclusion, je voudrais juste vous dire que je vous ai menti, je vous ai dit que je n'allais pas vous parler des 5 essentiels, mais en fait, je vous en ai parlé, mais avec des mots, qui étaient simples, j'ai été accueilli à un jeudi in, qui est un jeudi d'évangélisation, j'ai été accueilli en tant que frère, j'ai été formé, grâce à ces textes, mais aussi, j'ai été envoyé, plus tard, maintenant, je fais partie du groupe de l'Ouang, donc je suis au service, au groupe de l'Ouang, où on a monté l'adoration perpétuelle, grâce à une équipe, et enfin, grâce à Alpha, je suis allé tracter aussi dans les rues, donc il y a aussi cette évangélisation, qui s'est mise en place. Donc voilà comment, avec des mots aussi simples, avec une expérience aussi simple, on peut vivre un truc qui est tellement génial, qui donne envie de partager ça avec tout le monde. Donc j'espère que je vous ai donné envie de me parler. Je voudrais juste compléter Elie en disant, et on passe aux questions-réponses, c'est qu'à la suite de ce parcours 40 jours, donc on était déjà encore constitué, comme disait très justement Joe, on avait peut-être besoin de grandir en maturité, pour être propulsé dans l'évangélisation, et vraiment, moi j'ai vu ce groupe rentrer dans un désir d'aller, de sortir des murs, de sortir de notre petite paroisse, de notre petite même famille idéaux, parce qu'on appelle famille idéaux, pour aller à la rencontre des étudiants à Genfaux. Je peux dire qu'Elie était d'ailleurs responsable au espace du tractage, ils sont partis avec des perruques, des vêtas t-shirts, entre midi et deux, et ils ont inondé Sophia, et ils ont préparé un after-work qui a été le démarrage d'AlphaCampus. Donc ils ont mis 5000 tracts, et vraiment on avait rééquilibré, on avait rééquilibré notre équilibre, c'était rééquilibré. Et tu étais aussi en mission, pour AlphaCampus, parce qu'on a démarré tout à l'heure, et il y a deux mois, il est parti. Vous pouvez juste dire la période, vous avez démarré quand on a 40 jours, ensuite Alpha, on a démarré... Cette année-là, disons que moi j'avais pris le poste en septembre, en fait ce qui a été intéressant, c'est de faire le diagnostic spirituel déjà, personnel et du service, de la communauté du corps, c'est-à-dire de Sophia Deo, et moi j'avais fait avec Jean Hubert, on avait repéré un petit peu quel était le processus de formation, de croissance et de formation à l'intérieur de l'omonnerie. Et on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait des personnes qui avaient vécu une certaine conversion, mais qui avaient besoin de grandir en maturité, etc. Donc on a commencé comme ça naturellement, après avoir fait le diagnostic, après avoir réfléchi ensemble, donc on a lancé au deuxième trimestre, ça nous a permis de vivre au troisième trimestre Alpha. C'est vrai que c'est bien quand même d'essayer dans l'année, alors vous risquez de vivre plutôt une période d'évangélisation et d'enchaîner sur les 40 jours et de le proposer au milieu d'année. Là nous on a vécu Alpha au deuxième trimestre et on l'a fait les 40 jours au troisième trimestre. Cette année on a fait un peu la messe, parce que c'est-à-dire le groupe, sur les déos, une partie du groupe, elle a été en service d'Alpha Campus, on va proposer aux gens qui ont fait Alpha Campus de démarrer avec le groupe Sofédeo, donc ceux qui sont déjà là, qui n'ont jamais fait les 40 jours, de mixer les deux, de mixer les deux et faire une, deux, trois fracs 40 jours. Vous dites que les fracs, ça fait en gros 8 à 12 personnes, si je viens de vous dire, et que les responsables de fracs sont en journée de formation, enfin une heure de formation par semaine, et il y a combien de fracs simultanément, et est-ce qu'il y a des réunions qui regroupent les différentes fracs, ou si chaque frac lui donne sa vie ? Je peux y aller ? Allez, sur la compte. En fait, nous, on a fait ça, le topo on l'a fait avec toutes les fracs. Ça c'est combien de fracs ? On en a mis quatre. D'accord. Quatre. Et après, une fois que la présentation de ce que c'était par exemple le premier pilier, puis le deuxième pilier, puis le troisième, on échangeait sur chacun de ces thèmes en fracs. Donc on se retrouvait tous pour les quatre fracs ensemble pour le topo, puis après on échangeait sur les différents fracs, et au bout de la semaine, on échangeait avec nos fracs. Et que tout les jérignement des jeudis, c'était tout le monde ensemble qui s'est occupé pour les mecs ? C'était un peu particulier, parce que... Alors moi je fais qu'un peu les deux, parce qu'avant Sofideo je l'ai fait pour tester... Moi je vous parlais à domicile, donc c'est ça que j'ai... Oui, voilà, on va bien avec l'expérience. Alors moi je l'ai fait de deux façons. C'est une façon un peu particulière Sofideo. Quand il y a déjà un groupe constitué et tout, c'est un peu particulier. Donc on était à la paroisse, on dînait tous ensemble, et on se divisait en quatre fracs. Alors habituellement, comment ça se fait ? Moi je l'ai fait juste avant Sofideo pour voir comment ça se passe avant Sofideo. Là je l'ai fait, c'était une seule frappe par exemple, et là c'était vraiment dans les maisons. C'était des gens qui viennent des horizons différents, et ça les reliait encore plus. Alors il y en a la moitié qui ont fait Alpha en Sang quand même, ils se connaissaient un peu. Mais voilà, donc... Donc là c'est très important que ce soit un peu dans les maisons et tout, ça nous a vraiment, vraiment unis. C'est des gens aussi de différence d'âge, tout ça, c'est pas la même réalité. Il y avait des gens de... Et cette histoire qu'on soit dans les maisons, qu'on soit accueilli, qu'on soit... ça a créé quelque chose, vraiment c'était important. Donc on a été... Alors la responsable de Frat, à l'époque, elle souhaitait directement avec le père Jean-Hubert, s'il y avait pour avoir quelques conseils. Bérenice, depuis ce matin, on entend tout un tas de choses merveilleuses. Est-ce que vous connaissez quand même des échecs ? Oui, on en a pas chez les autres. Oui, 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 ou alors dans la paroisse, si avec Sophia Dérot, c'est tellement merveilleux que tout marche, mais je sais pas, tu vois, c'est pour savoir, parce que depuis ce matin, on entend des choses qui sont vraiment très merveilleuses, mais on ressent pas la... comment dirais-je, probablement la difficulté de certaines étapes de la vie que vous avez dans tout cet engagement. Il n'y en a pas ou ça coule de source ? Ah non, 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 on... Non, par exemple, le partage de vision n'est pas si simple. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, David Greer, enfin là, on quittait 40 jours, mais quand David Greer, par exemple, disait, il y en a certains qui foncent, puis d'autres, ils ont du mal, c'est très difficile, enfin, c'est vraiment passionnant de travailler une vision pastorale, mais ça sert à rien si on n'est pas capable de la partager au fur et à mesure à l'ensemble des services, à l'ensemble des responsables, à l'ensemble des paroissiens. Donc là, par exemple, oui, c'est pas si facile. On est sans cesse en questionnement. Comment est-ce qu'on peut davantage partager cette vision pastorale ? Comment est-ce qu'on peut davantage partager à l'ensemble des paroissiens qu'il y a un week-end de vision pastorale où on accueille d'autres paroisses ? Enfin, non, c'est pas si simple. Par rapport aux fraternités, les 40 jours, alors nous, à Sophia Deo, est-ce qu'on a vécu des difficultés ? Oui, mais ça se gérait directement. Moi, par exemple, dans J'étais restant en sable d'une frate, il y avait des difficultés, il y avait des caractères très différents et tout, mais ça se gérait, ça se très bien gérait. Il y a personne qui est partie, à chaque fois je lui dis, il y a la moitié qui ne vont plus venir et ils sont revenus. Et je ne sais pas, mais non, on est une frate. Et je n'ai pas eu d'écho d'autres frates aussi qui ont fait ça. Par contre, après, là, il y a des difficultés, il y en a qui ont fait les 50, les 40 jours, et il est motivé par les essentiels, mais ça ne les a pas mis forcément en marche. Ce n'est pas 100% des gens qui vont. Mais on croit, en fait, c'est l'espérance aussi que ça va faire quelque chose en l'autre. Si vous êtes dans deux ans, dans trois ans, c'est vraiment alpha aussi. Donc, ce n'est pas un tout indique, ce n'est pas 100% des gens qui vont. Je prends par exemple, vous avez inclus ce matin la préparation au mariage, la préparation au mariage, l'une des difficultés, c'est effectivement, des difficultés par rapport au projet que l'on a, c'est qu'on aimerait bien que ça se poursuive après qu'il y ait quelque chose qui poursuit. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de la préparation au mariage, dans cette paroisse, vous avez quand même beaucoup de satisfaction post-préparation au mariage ? Nous avons un responsable à la préparation au mariage. J'ai envie de préparation au mariage, si vous voulez que je peux répondre, mais si vous voulez... Non, 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 au contraire, vas-y. En tant qu'à la préparation au mariage, une fois que les gens sont mariés, on leur propose des soirées au trouvaille où on a un certain nombre qui viennent. Et ensuite, on leur a proposé, notamment à l'occasion de la dernière soirée au trouvaille, on leur a présenté le parcours Cana Welcome, ce qui est une proposition de... groupe de rencontres mensuelles, c'est un peu plus léger qu'une fraternité, autour d'un thème. Et il y en a un certain nombre qui a été intéressé. Donc, on franchit l'étape... Mais il y a une fraternité quand même. Il y a une fraternité quand même. Voilà. Il y a déjà une petite... une certaine forme de fraternité. Donc, il y a un certain suivi, mais ça ne veut pas dire que l'efficacité est à 100%. On a... Dans nos soirées au trouvaille, on en retrouve 30 à 40%. On leur a proposé Cana Welcome, il y a peut-être un peu moins de la moitié qui s'est intéressé. Mais il y a quand même une certaine continuité. C'est-à-dire qu'on continue à... On essaie, dans le cadre des coupes accompagnateurs, de continuer à gérer le lien après le mariage en se téléphonant, en s'écrivant, en leur souhaitant une bonne anniversaire de mariage tous les ans. Et puis, on les retrouve un petit peu plus loin. et puis peut-être qu'on va exploiter les fichiers pour les trouver en banque où leurs enfants sont engagés à être catéchisés. Et ainsi de suite. En fait, ça pose la question de l'articulation, c'est je crois un des thèmes des ateliers d'articulation des différents services de la paroisse. Par exemple, cette année, on peut le dire, parce que vous étiez tous les deux au week-end de Sophia Deo, week-end d'Esprit Saint d'Alpha Campus, il y a un jeune couple qui faisait la préparation au mariage qui a été appelé, je ne sais pas, par la préparation au mariage de Jean-Hubert, à vivre pour eux le parcours Alpha. Parce que, vous n'avez pas vécu cette expérience de rencontre personnelle avec le Christ. Donc, c'est un couple que vous avez suivi qui est venu qui est passé, en fait, la préparation au mariage, c'était un jeune couple, vraiment un jeune couple. En plus de la préparation au mariage, ils ont été amenés, on leur a proposé de faire Alpha pour eux. Donc, c'était un très jeune couple et puis ça correspondait une date d'une histoire de calendrier aussi. Ils sont venus vivre avec nous le parcours Alpha Campus. Ils ont vécu le week-end de l'Esprit Saint et moi, je sais que c'était magnifique et il se trouve que ce week-end, moi, je ne pouvais pas être sur ce week-end, donc les jeunes, c'est génial, les jeunes ont entièrement assumé ce week-end et moi, j'ai croisé ce couple le dimanche matin parce qu'en fait, c'était le même week-end. Il y avait vendredi, samedi, enfin, en plus, samedi, dimanche, c'était week-end préparation au mariage. Donc, le dimanche matin, j'ai croisé ce jeune homme et je me dis, alors, c'était comment ce week-end ? J'ai rencontré l'Esprit Saint, j'ai ouvert grand les bras, c'est la première fois que je rencontre l'Esprit Saint le même. Mais j'étais vraiment touchée comment on peut se permettre de grandir en ce moment, de faire grandir les membres d'une paroisse actuellement. Alors, moi, j'ai une question, c'est après 40 jours, vous avez l'expérience de combien de 40 jours ici à Sofia ? Ça fait 3-4 ans. 3-4 ans, c'est ça. Donc, parmi ceux qui ont fait ce parcours, vous les voyez se mettre au service, vivre à l'intérieur du service, est-ce qu'ils vivent une fraternité en retravaillant les essentiels, mais différemment du parcours des 40 jours, ou proposer une petite piqûre de rappel ou un week-end qui leur permet sur un point qui semble moins mis en valeur pour pouvoir, dans le service, être remonté. Comment se passe le discernement et la nourriture d'après dans le service c'est dans la continuité de ne pas laisser s'endormir un point des essentiels et tout. Quels sont les outils ou quelles sont les personnes qui sont responsables de ça ou qui doivent ça ou c'est pas encore... Moi, question très intéressante. Personnellement, je pense qu'on ne le fait pas assez. Question très intéressante parce que j'étais en train de, toute cette journée, en train d'infléchir rien qu'à Sofiadéo ou à différents services. On sait, nous, on l'a dans le tête, mais on ne fait pas assez ça. Au niveau personnel, en tout cas, dans mes responsabilités, je ne vais même pas... Voilà. Même si on articule... Sofiadéo, elle est articulée sur ça. Mais au niveau de chaque service, on le fait, mais peut-être les gens ne sont pas conscients qu'on le fait. C'est sûr qu'il y a des améliorations encore à apporter de tout ce qui est fait. Par exemple, un suivi individualisé des gens en fonction de leur progression et de leur charisme, c'est encore à améliorer. Bien sûr. Voilà. Il y a une coordination entre les services, ça peut être entre différentes associations et ça peut être amélioré. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Oui, bien sûr. Il y a l'enjeu de l'accompagnement spirituel. Il y a, par exemple, il y a une retraite dans la vie, c'est l'occasion encore de retrouver les personnes, de les accompagner, de les emmener à une plus grande maturité. On va sentir que peut-être on va avoir besoin d'un temps de guérison intérieur, il va être amené à une session. Donc, il va grandir de plus en plus en maturité. Après, il y a beaucoup de petits groupes de 40 jours qui restent ensemble à certains temps et qui continuent. Ce que je disais, l'objectif, ce n'est pas simplement de partager, d'être ensemble, mais de continuer de vivre les 5 essentiels, d'être en service, de se nourrir. C'est que là, il y a différentes banques de formation où ils peuvent se servir, et d'être au service, d'aller au service d'Alpha. Il faut aussi dire, s'il me permet, par exemple, après nos 40 jours, au bout d'un an plus tard, il y a eu Alpha et pendant Alpha, on parle, certes, il y a plusieurs personnes au service, mais au corps d'Alpha, on a revécu les 5 essentiels aussi. C'est-à-dire, il y avait des gens qui ont été allés au service, on évangélisait de nouvelles personnes, on se formait nous-mêmes aussi, parce que forcément, au bout de... Enfin, il y a des... On apprend toujours, jour après jour. Et comme ça, pour... Par exemple, parmi ceux qui ont fait les 40 jours, ou bien ceux qui ont fait... Est-ce que certains ont pris la responsabilité d'Alpha ? Ah oui, moi par exemple. Voilà, d'accord. Le parcours Alpha. Cette année, Joe a été responsable du parcours Alpha. Il a du peu du parcours Alpha en plus. Par contre, c'est vrai que... C'est ça, c'est quoi que je pensais, on les a bien vécu en service, ces 5 essentiels. Mais les gens, je ne suis pas sûr s'ils étaient conscients qu'on est en train de vivre ça. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il faut juste qu'on soit veille et qu'on veille sur ça. Ils savent. C'est ça qu'on est en train de vivre ça. Vous avez demandé la question juste... Est-ce que vous avez des éléments sur la réponse ou c'est... Vous avez expérimenté ça ou... Vous avez fait la réponse aussi. Oui, non. Parce que c'est vrai que dans la paroisse, il y a pas mal de parcours qui sont mis en route et dans lequel il y a ce souci et dans lequel puisqu'on va commencer le reste avant de l'eau après. C'est Alpha qui vient de se parler et on a le souci, on a essayé différents parcours après Alpha et c'est vrai qu'on se rend compte que plus on peut faire le suivi des personnes individuelles et des groupes, plus riche est la possibilité d'appeler à un service et de continuer à les accompagner parce qu'ils savent qu'ils vont pas être... enfin, ils ont vraiment des bases sur lesquelles s'appuyer spirituelles, humaines, fraternelles, savoir-à-quels. Mais c'est l'enjeu. En fait, tous les gens qui sont au service dans l'église devraient presque entre guillemets apporter les 40 jours pour donner du sens. Ça fait vraiment... C'est un booster maturité. Ça fait vraiment grandir en maturité. Vraiment. Et ça encourage vraiment au service et à l'évangélisation. Et en fait, ces petits groupes ou ces personnes, c'est vrai que du coup quand elles sont boostées, on les retrouve dans les... C'est pas du 100%, mais on les retrouve au service de l'église, on les retrouve dans une dynamique d'évangélisation. Mais ça commence beaucoup par le service. Un désir de se donner à son tour et puis un désir de se former et puis de former d'autres, d'appeler d'autres. Tu l'as dit tout à l'heure à travers le site, mais c'est impressionnant comme aujourd'hui dans la paroisse, les 40 jours, donc Alpha Campus, enfin tout ce qu'on a vécu ce qu'il y a des hauts, aujourd'hui, les étudiants de l'Hopo vont booster des tas de lieux de services de la paroisse. C'est eux qui animent maintenant le groupe de prière. On va pas vraiment. Ils animent vraiment le groupe de prière. Ils sont à l'office souvent le matin. Ils s'occupent d'une tranche d'horaires d'adoration personnelle. Ils sont responsables de tranche horaire. Ils s'occupent de la catéchèse, ils sont investis à l'aumônerie. Ils sont partout. Je sais pas, je suis en train de les perdre. Je ne les perds pas. Mais je veux dire, ils sont beaucoup investis dans d'autres lieux de la paroisse. Nous, c'est moins structuré de l'atelier tout à l'heure où on n'oblige pas de faire 40 jours avant d'être en service. Il y a des gens qui ont rejoint à Sofia Deo où il y avait d'autres qui sont en service. Ils ont rejoint l'animation de l'ourange. Il y a des gens du groupe qui n'ont pas fait les 40 jours. Mais là, par exemple, à l'occasion, on va lancer dans une semaine. Jeudi, on va lancer une nouvelle parcours de 40 jours. On va vraiment les inviter chaleureusement à rejoindre comme ça. Ça veut aussi avoir une vision un peu... Et d'aller dans une direction. Mais on ne va pas attendre... Pour le moment, c'est comme ça. On ne va pas attendre que ce soit un moment qu'ils ont fait ça. Tout à fait. Il faut penser les frères d'aller à tout pour les autres à servir. On dit qu'on est assoiffé. On a encore une question encore. C'est bien un moyen en 40 jours de s'avaler le livre de Rick Warren et de comprendre la vision ou pas du tout. Le gros livre, il est... Alors, pour mon expérience, moi, j'ai vécu justement à mon scrétaire ça avec le livre de Rick Warren et le retour par que moi, c'est un peu un peu américain. C'est très bien pour vous, les responsables, on va dire, vous pouvez le lire et leur casse aussi. Mais les gens qui viennent de faire une conversion, c'est genre, tu dois faire ça, tu dois faire ça, c'est un peu... Voilà. Donc, je ne sais pas si la question... Non, en fait, je vais vous dire autrement. Nous, on est de Lyon avec David de Réa, mais ça, on n'est pas dans la paroisse de David. David nous aide pour être missionnaire dans notre propre paroisse. Là, on est venu en couple avec notre curé et on vient de créer un bébé embryo d'équipe Vision. Voilà, mais c'est tout nouveau, tout nouveau. En même temps, comme on subit les mêmes conséquences qu'a vécu David il y a cinq ans sur sa paroisse, donc ça fait grasser des dents, on ne voit pas bien pourquoi on est là, etc. Donc nous, on a le gros livre, chacun des sept membres de l'équipe Vision, on a le gros livre de Récoirène. Là, je me suis dit qu'on découvre, on commence à découvrir l'ère et je me dis mais voilà, c'est ça, il faut que déjà notre équipe Vision le vivre pour soi. On commence par faire ça complètement, qu'on fasse 40 minutes, il faut le vivre pour soi. Alors, je me suis dit plutôt que de démarrer en lisant tous les gros livres de Récoirène, on démarre avec ça. Tout à fait. Et puis c'est tellement plus, c'est plus encourageant parce que lorsqu'on voit le gros, c'est à ce qu'on dit les cinq essentiels chaque soirée. Et oui, c'est ce que je veux faire. Je voulais vous me confirmer. Merci. Merci à vous d'être là. Merci. Merci. Merci.